salut à tous je vais vous expliquer dans cette vidéo comment fabriquer une antenne yagi 3 éléments pour les chasse aux renards en 446 mégas donc avec du matériel très simple de récupération bien souvent le boom sera en bois un petit tasseau de je sais pas combien il doit faire 22 par 22 enfin ce que vous avez sous la main en bois ou en pvc c'est très bien et du maître ruban du maître ruban de récupération alors le mien il est un peu complètement fracassé là donc il est inutilisable et donc je vais aller un petit peu plus loin pour récupérer ce qu'il y a de meilleur et donc fabriquer cette antenne 3 éléments en maître ruban pourquoi en maître ruban parce que tout simplement lorsque l'on fait des petites chasse aux renards comme ça le renard des fois il est dans les bois et on peut accrocher l'antenne avec quelques branches quelques petits sous-brassements et le maître ruban permet lui une certaine sou une certaine souplesse j'ai trouvé le mot une certaine souplesse quant aux éléments et donc c'est c'est beaucoup plus flexible et ça ne casse pas ça ne se tord pas non plus comme l'aluminium voilà voilà alors le croquis il est tout simple 1 3 éléments avec les dimensions de chaque élément et l'espacement tout simplement donc ce sera le radiateur ce sera un simple dipôle où le coax sera raccordé le plus simplement possible de toute façon il n'y a pas besoin d'accord avec gamma match etc puisque ce n'est que de la réception voilà alors j'ai coupé dans mon long tasseau une longueur de 40 cm puisque les trois éléments seront séparés de 16 cm donc là et là à peu près ce qui laisse largement la place d'avoir une petite poignée pour la tenir en main ça suffira largement donc le tasseau fait 40 cm voilà donc les éléments de l'antenne coupé dans le maître ruban le directeur le radiateur le réflecteur alors le radiateur il est en deux parties et on le constituera sur le boum en bois et on soudera la partie coaxiale donc lame et la tresse sur les deux brins et au préalable on grattera la petite matière jaune là ça se fait très bien et surtout ça se soude très très bien vous verrez ce on 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 C'est parti. C'est parti. Il y a une chose importante. Ces coins là. Vous voyez ces coins. Ça par contre. C'est très dangereux pour les yeux. Selon comment on le manipule. Donc il va falloir couper en biseau. Chaque pointe. Ça c'est important. Pour éviter de se faire mal sur le terrain. Voilà. Voilà. Et là. C'est beaucoup moins affûté. Et c'est beaucoup moins dangereux. Voilà. Maintenant. L'antenne est quasiment constituée. On va maintenant raccorder le coax au radiateur. Voilà. Alors comme expliqué. Je vais souder mon coax. Lame et la tresse. Sur le radiateur. Donc les deux brins coupés en deux. Pour ce faire. Une chose très simple. C'est de gratter. C'est la partie jaune. Qui est une protection du maître ruban. On ne voit pas bien avec l'ombre. Voilà. On y arrive peut-être mieux. Avec un tournevis. Pareil de l'autre côté. On y arrive du bien. Ça s'enlève très facilement. Voilà donc le résultat. Je ne sais pas si on voit bien. Hop là. Ok. Alors c'est parti pour les soudures. Donc dans un premier lieu. On va étamer. La partie ruban. Voilà. Vous voyez. Ça se soude très 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 bien. Donc au préalable. J'avais étamé mon petit coax. Alors toujours pareil. Au risque de me répéter. On est en UHF. Donc on va faire des soudures. Le plus court possible. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc de l'autre côté. Moi j'ai récupéré une prise coaxiale. Enfin un bout de câble coaxial. Dont la prise était déjà constituée. Donc elle a bien servi. Bon il suffira de gratter un petit peu le noir. Mais le contact est en parfait état. Donc ça c'est bon. Pour maintenir le coax sur le boom. Bah rien de plus simple. Les colliers d'électricien. Ça le fait très très bien. Voilà. Le coax. On le fait passer. Bah. Le plus loin possible du radiateur. De manière à ne pas trop créer de perturbations. Et puis voilà quoi. Il n'y a qu'à couper les colliers. Et je pense que là. L'antenne sera terminée. On passera aux essais. Il n'y a qu'à couper les plaques. Sous-titrage FR ?